Bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire des cookies alors pour la recette il vous faut 150 g de farine 100 g de pépites de chocolat noir 85 g de sucre 85 g de beurre un sachet de levure chimique et un oeuf alors dans un saladier on va mélanger le sucre et le beurre pour le beurre il faut qu'il soit pommade donc soit vous le laisser à température ambiante voyez qu'il ait cet aspect là mou sans qu'il soit fondu ou alors si vous gérez avec votre micro ondes vous le mettez un petit peu pour que ça fonde donc ce que vous allez faire vous allez mettre votre sucre et votre beurre et vous allez mélanger les deux éléments pour que ça fasse comme une pâte là vous voyez ça blanchit c'est que c'est bon après on va rajouter notre levure pour mélanger le tout vous allez mettre votre oeuf mélanger bien vous allez mettre la moitié de la farine et vous allez mélanger de l'intérieur vers l'extérieur pour ajouter la moitié restante pareil vous allez mélanger de l'intérieur vers l'extérieur pour que ce soit plus facile à faire votre mélange vous allez découler un peu la farine qui s'est mise sur les bords une fois que votre mélange est bien homogène vous rajoutez vos pépites de chocolat et vous allez bien mélanger le tout et on se retrouve après pour faire les petites boules allumez votre four à 180 degrés après vous prenez une plaque avec un papier sulfurisé et ce que vous allez faire vous allez prendre votre appareil à cookies et vous allez faire une boule que vous allez disposer sur votre plaque vous allez faire comme ça bien rouler vous allez les espacer parce que à la cuisson elles vont s'écarter on se retrouve une fois que vous avez fait votre plaque donc là vous voyez avec mon appareil ça m'a fait 10 petites boules maintenant vous allez enfourner pendant 10 minutes et voilà nos cookies sont cuits je vous avais dit 10 minutes mais le problème c'est par rapport à chacun le four que vous avez comptez plutôt un quart d'heure à 20 minutes grand maximum et après vous aurez de beaux cookies une fois nos cookies bien refroidis comme vous pouvez le constater ils ont une belle coloration brune si la recette vous a plu un petit like n'oubliez pas de vous abonner au passage je vous souhaite un bon visionnage ainsi qu'une bonne dégustation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes au revoir au revoir